Salut à tous c'est JojoJeg9 et aujourd'hui très courte vidéo suite à de nombreux messages pour vous apprendre à mettre en français les jeux craqués lorsque ceci n'est pas possible de le faire directement par l'interface du jeu. Donc pour modifier la langue de vos jeux craqués c'est relativement simple tout d'abord je me rends dans mon répertoire où pour moi il y a tous les jeux craqués c'est à dire ici et on va prendre l'exemple de quatre jeux un peu au hasard par exemple Assassin's Creed, Spiderman et Subnautica. Donc pour mettre la langue française pour n'importe quel jeu il s'agit toujours des fichiers portant approximativement le même nom ou du moins étant toujours des fichiers .ini donc en type de configuration par paramètres de configuration et on va par exemple s'intéresser à notre jeu que j'avais dit juste avant admettons Spiderman. Ici j'ouvre le dossier du jeu et on se retrouve avec une tripotée de fichiers et de dossiers. Maintenant comment savoir lequel permettra de modifier la langue du jeu et bien on va tout simplement taper ici dans la recherche un fichier en .ini qui sont en gros les fichiers enfin l'extension des fichiers paramètres de configuration. Comme ça ça va nous faire ressortir tous les fichiers qui pourraient contenir la modification de la langue donc là on va valider et donc voilà on a deux fichiers qui ressortent on va ouvrir un par un pour vérifier si c'est ici qu'on change la langue donc on va d'abord ouvrir le premier et ici on voit que c'est écrit language égale french bon en effet c'est écrit french puisque c'est moi qui l'ai eu modifié pour pouvoir y jouer de mon côté mais avant c'était écrit russiane donc voilà j'ai modifié par french j'ai validé et c'est parfait on va également ouvrir le deuxième là c'est écrit language égale english puisqu'ici en fait il s'agit des voix donc ici pareil on va mettre french de façon à pouvoir écouter les voix en français tout simplement et on va faire un nouveau enregistré et donc voilà là mon jeu est totalement en français on va faire exactement la même chose avec par exemple le jeu subnautica puisque c'est celui que j'avais proposé avant donc on va retourner sur subnautica là on se retrouve dans le répertoire du jeu vous pouvez voir ici qu'il y a plein plein de fichiers et de dossiers comme avant et pour faciliter la recherche on va tout simplement taper ici en rechercher des fichiers .ini on a plusieurs qui ressortent on les essaye tous un par un ici on n'a pas l'information qui nous intéresse ici à language égale english on peut changer ça directement par language égale french puis on enregistre voilà on continue on en a un deuxième ici on recherche language égale english pareil ça sert à rien on valide par french et on continue à nouveau celui ci on regarde qu'est ce qu'on peut avoir pour ce fichier là n'a pas l'air intéressant on n'a pas de language égale donc on quitte tout simplement ce fichier et on s'en occupe pas et donc voilà là en relançant le jeu celui ci devrait être en français pour terminer mon explication on va passer au jeu que j'avais dit juste avant assassin's creed on va ouvrir assassin's creed on va prendre par exemple assassin's creed origine et pareil de la même façon nous avons des fichiers et des dossiers en grand nombre et pour se faciliter la recherche on va à nouveau taper .ini qui sont les fichiers paramètres de configuration ici on n'a que cinq qui ressortent on ouvre le premier bon ici on n'a rien d'intéressant on ouvre le deuxième a ici autre chose d'intéressant marqué language égale en us alors quand c'est sous ce format là il faut écrire en minuscule ici fr et en manuscule en majuscule je veux dire fr voilà on valide hop on enregistre on continue ici on a de nouveau un fichier qui porte le même nom donc ici on peut également modifier la langue donc là on va taper fr fr pour mettre le jeu en français on enregistre on continue à nouveau notre changement de langue on ouvre le nouveau codex ici on écrit à nouveau fr fr et on valide il regarde le dernier fichier qui pour le coup n'a pas l'air très intéressant donc celui là on n'y touche pas et donc voilà normalement en lançant le jeu assassin's creed devrait être également en français maintenant vous savez mettre tous les jeux en français et il faut savoir que dans 99% des cas ça se passe comme ça maintenant je vous donnez quelques bases quand même lorsque vous souhaitez modifier un fichier par exemple admettons que ici le fichier était concerné soit en lecture seule c'est à dire que le fichier sera avec cette petite case là de cocher lorsque vous allez vouloir le modifier par exemple on va modifier ici le nom d'utilisateur je m'appelais je suis une oeuvre par exemple voilà lorsque vous allez vouloir modifier ce fichier vous ne pourrez pas et ça va vous demander de recréer un fichier texte alors ça il faut pas le faire lorsque ça a fait ça il faut simplement déjà annuler votre action en cours fermez ce fichier là et tout ce que vous avez à faire c'est aller dans propriété et décocher la case lecture seul ensuite vous pourrez à nouveau modifier votre fichier sans avoir de problème et celui ci devrait s'enregistrer on va réessayer pour voir le fichier s'enregistre et celui ci a été modifié maintenant il faut savoir également que dans 99% des cas les fichiers qui permettent de modifier la langue d'un jeu craqué sont des fichiers qui portent le nom soit de steam api soit de steam config soit de codex soit de flt ou alors lorsque vous avez un jeu par exemple dans lequel vous avez installé un crack multi qu'ils ont souvent dispo sur mon site le fichier s'appellera online fixe maintenant la modification des fichiers elle peut prendre deux formes soit à la place de english ou de russien vous écrivez french en anglais toujours en anglais french pas france mais french soit comme c'était le cas par exemple dans assassin's creed je crois elle peut prendre la forme de fr-fr normalement vous devriez vous en sortir sans trop de problèmes j'espère que vous avez bien compris et si besoin n'hésitez pas à m'envoyer un message dans les commentaires et je vous invite aussi également à faire un petit tour sur mon site web vous pourrez trouver beaucoup de jeux et de logiciels complètement craqué et donc complètement gratuits voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce moi je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo